bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée j'espère que vous allez bien je propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble un sujet intéressant parce que savez lorsque j'ai découvert moi même il ya l'eau alcaline ionisée à 14 ans évidemment j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais tu sais lionel moi je connais des moyens de aussi facile aussi rapide de pour alcaliniser mon eau parce que savez à l'époque j'étais quelqu'un qui ignorait complètement finalement le sujet du déséquilibre acido basique mais finalement des naturopathes et des gens qui étaient déjà très informés sur la santé m'ont expliqué finalement qu'il existait et effectivement on va le voir des moyens naturels d'alcaliniser l'eau mais on va simplement regarder ensemble à cette capsule finalement quels sont notamment l'intérêt de ces d'autres ces autres moyens mais également quels en sont les limites on verra en dernier lieu pourquoi selon ma position aujourd'hui qui n'est que la mienne et qui n'est que ma vérité je pense que l'eau alcaline ionisée représente vraiment le bien meilleur potentiel pour justement rendre votre eau alcaline alors vous le savez je ne suis pas médecin je ne ferai donc aucune allégation médicale sur cette chaîne encore une fois si vous êtes malade c'est un médecin qu'il faut voir l'eau alcaline n'est que là que pour supporter pour vous aider à mieux vous hydrater et ça c'est vraiment le message de cette chaîne et en dernier lieu vous le savez je produis deux capsules par semaine une le mercredi une le dimanche abonnez-vous c'est en bas à droite le premier grand ami finalement pour alcaliniser l'eau basifier de l'eau c'est le citron d'ailleurs si vous vous amusez à sur internet à taper différentes requêtes comment on peut alcaliniser de l'eau basifier de l'eau vous allez voir que le citron fait partie notamment de ces agrubles qui sont le plus recommandé alors peut-être quelques pressions sur le citron pour bien comprendre en fin de compte comment ça fonctionne sachez que le citron eh bien il est acide en termes de ph mais lorsque vous allez le le consommer il va il va devenir alcalin donc il va effectivement avoir cet apport très intéressant sur l'alcalinité maintenant il faut quand même faire certaines choses sur le citron c'est absolument pas anodin d'en consommer notamment de manière excessive encore une fois je vais pas non plus vous dire de ne pas en consommer mais on va le voir il faut notamment faire attention en termes de quantité mais il faut savoir qu'il y a un effet malheureusement qu'on connaît moins c'est notamment l'effet collatéral sur les muscles de l'estomac et de l'œsophage qui est attaqué par l'acidité donc aujourd'hui il a été révélé que notamment les gens qui consomment trop de citron peuvent à terme finalement se brûler l'œsophage et brûler une certaine partie de l'estomac également il faut savoir que le jus de citron n'est pas recommandé pour les gens qui font des reflux gastriques donc qui ont déjà une inflammation au niveau de la paroi de l'estomac et en dernier lieu sachez que pour vos dents l'acide citrique du citron est excessivement nocive donc faites attention parce que l'acide citrique notamment du citron bien finalement attaque les mailles des dents donc là on vient de le voir c'est le le premier on va dire la première chose la plus commune qu'on connaît notamment c'est le citron en deuxième lieu il ya beaucoup de gens qui ont et d'ailleurs j'ai fait une capsule sur le sujet qui vont parler du bicarbonate de sodium là aussi bien sûr du bicarbonate de sodium alimentaire pas celui qui est ménagé vous faire attention et là encore c'est pareil à la quantité notamment maximale recommandée c'est 600 mg pour 0,5 25 litres d'eau donc voyez qu'encore une fois attention à la consommation journalière notamment de ce bicarbonate de sodium car date de ce nom lorsqu'on va diluer dans de l'eau il est ce qu'on appelle un alcali très fort contrairement à l'oil calionisé donc il représente encore une fois un potentiel d'alcaliser votre corps très important et là à trop grosse quantité on peut faire ce qu'on appelle une alcalose donc faire en sorte que notamment notre sang va devenir beaucoup trop alcalin attention aux gens aux gens notamment aux femmes enceintes en l'occurrence aux gens qui font de l'hypertension aux gens qui ont notamment des maladies de rein et de foie il va également comme citron abîmer les mailles des dents donc lorsqu'il est abîmé malheureusement ça ne peut pas se reconstituer également une interaction avec les médicaments donc attention à aux gens qui font qui ont une médication particulière de ne pas consommer ce bicarbonate de sodium avec les médicaments la troisième solution qu'on peut envisager pour alcaliser ou basifier notre eau j'ai eu l'occasion lors d'une visite de chez mes amis de voir sur ça le table dans un pichet vous voyez un morceau de bois on ressemblait à du charbon de bois et m'a expliqué que c'était un procédé japonais ça s'appelle le bin shotan alors sachez que c'est quelque chose qui est très ancien au japon c'est avec le japon a vraiment une culture ancestrale extrêmement intéressante très grande expertise dans beaucoup de domaines notamment dans la nature et il faut savoir que ces charbons ils sont extraits de deux arbres notamment le chêne blanc ou le bouleau sol donc ce sont des arbres bien particuliers ces charbons ils ont deux utilités ils ont bien sûr des charbons pour la cuisson puisque savoir ce sont des des charbons qui ne dégage pas plus de 95% de carbone donc ils dégagent très peu de fumée également donc sont très intéressant pour faire notamment de la cuisine mais également ils ont un principe de charbon actif donc pour les mettre dans de l'eau ce sont des très bons filtres à polluants puisque si ils ont une surface qui va véritablement piéger beaucoup de polluants de l'eau on va pouvoir filtrer les nitrates le chlore et il faut savoir que à côté de ça et bien ça va libérer les minéraux de l'eau donc ça va effectivement comme une éponge également laisser passer les minéraux donc dans l'eau donc possiblement vous allez vous retrouver qu'une eau qui ne bougera pas en ph donc qui ne sera pas malgré tout l'alcanisé mais si vous avez déjà une eau alcaline sachez que le ph de l'eau sera maintenu et ça c'est une très bonne nouvelle alors ensuite peut-être le seul bémol qu'on pourrait mettre sur ce charbon végétal japonais qui est donc le bin shotan et bien c'est qu'aujourd'hui il faut entre 4 et 8 heures voyez pour justement permettre à l'eau de pouvoir être nettoyé de ces polluants et pour pouvoir être consommé et il faut savoir que notamment il faut à peu près 35 grammes pour filtrer 1,5 litres d'eau et là c'est là peut-être où j'attire votre attention c'est que bien sûr ce procédé qui est complètement naturel et très intéressant parce que je même considère peut-être que c'est peut-être parmi toutes les solutions là la plus intéressante après bien sûr pour moi l'eau alcaline ionisée j'ai fait les calculs j'ai regardé ça de près alors est ce qu'il faut déjà savoir c'est que déjà malheureusement l'eau ne sera pas anti-oxydante donc ça c'est peut-être le premier mémol mais le deuxième reste quand même le coup j'ai des calculs et bien ça va vous coûter à peu près entre 2 à 3 euros le litre d'eau ce qui est considérable j'ai pris des prix moyens notamment de ce charbon de ce charbon qu'on trouve donc en vente notamment dans les magasins bio sur internet donc vous voyez qu'on est largement dessus même de certaines bouteilles dites prestigieuses en eau minérale donc c'est peut-être le seul bémol important c'est le coût très élevé notamment de l'eau que vous allez pouvoir récupérer au travers de la filtration de ce charbon en dernier lieu pour finir ce charbon végétal également il faut le savoir il ne propose pas également une restructuration de l'eau telle que le propose la ionisation donc vous n'aurez pas également cette possibilité d'obtenir une hydratation maximale sur le plan cellulaire et ça ça reste aussi à mon avis un des gros désavantages de ce charbon actif pour la dernière possibilité là aussi je me suis un peu creusé la tête parce que ça fait partie des nouvelles solutions qui fait que je me suis un peu documenté parce que je ne connaissais pas ce sujet il existe aujourd'hui des bâtons d'hydrogène et oui l'hydrogène voyez on en parle dans l'eau alcaline ionisée parce qu'on le sait aujourd'hui l'hydrogène moléculaire c'est ce qui rend notamment c'est ce qui fait en sorte qu'on ait une eau qui soit un puissant antioxydant un puissant piégeur de radicaux libres et bien il existe dans le commerce des bâtons d'hydrogène moléculaire présent dans des tubes en acier dans laquelle à l'intérieur on a des billes et des pierres naturelles donc qui vont relâcher lorsqu'on les met dans de l'eau cet hydrogène et donc effectivement donner à votre eau donc un potentiel antioxydant le seul bémol peut-être qu'on peut avoir néanmoins c'est que le ph ne va pas bouger beaucoup puisqu'on dit qu'on peut obtenir un ph qui soit dans un retour de 7,3 à 7,5 par contre effectivement un orp négatif donc qui dit orp négatif je vous le rappelle dit une eau qui fait une réduction d'électrons donc qui va donc stabiliser les électrons dans l'eau donc effectivement on a des valeurs d'orp qui sont d'ordre de moins 100 millivolts donc ça reste tout à fait correct pour effectivement ce type de dispositif néanmoins également le bémol temps de trempage il faut il a également mettre un temps de trempage bien particulier souvent c'est de l'ordre d'une heure donc vous voyez qu'on ne peut pas non plus consommer l'eau tout de suite contrairement aujourd'hui à votre ioniseur que dès l'instant vous ouvrez l'eau bien sûr vous allez pouvoir la consommer immédiatement et ça pour moi ça reste je pense quand même quelque chose de très important à prendre en considération et également on peut peut-être parler de ça et bien on n'a pas non plus cet effet seule une ionisation d'eau va créer donc cet effet d'eau microstructurique donc on va pouvoir beaucoup mieux assimilé via donc la structure hexagonale de l'eau alcaline ionisée voilà donc on a fait le tour de ces quatre solutions qu'on vient de voir donc le citron on va en parler le bicarbonate de sodium nos fameux charbons végétaux et on vient de voir donc ces bâtons d'hydrogène alors pour terminer la capsule bien sûr je dois bien sûr vous parler de l'avantage pour moi incontesté et incontestable de l'eau alcaline ionisée pourquoi parce que sachez qu'un ioniseur déjà c'est un traitement du ph global on l'a vu ces solutions ne sont là que pour finalement basifier l'eau hormis peut-être les bâtons d'hydrogène qui vont effectivement nous amener un côté antioxydant un ioniseur d'eau lui combine toutes ses propriétés à savoir de pouvoir donc augmenter le ph de votre trois différents ph alcalin de huit et demi 9 9 et demi voire plus certains ioniseurs mais également de pouvoir vous proposer une eau antioxydante via la ionisation et donc le fait qu'on retrouve dans cette eau une richesse en hydrogène actif moléculaire excessivement élevée donc qui va effectivement pouvoir amener un niveau d'énergie sur le plan corporel qui aujourd'hui indéniable et qui fait que cette eau a des qualités tout à fait intéressantes pour notre santé et en dernier lieu bien sûr la structure de l'eau et ses capitales cette eau hexagonale qui donc comme un flocon de neige vous avez comme les formes qu'on trouve dans la nature les ruches d'abeilles va faire que notamment on va avoir une hydratation cellulaire beaucoup plus profonde beaucoup plus importante et un meilleur nettoyage cellulaire également donc de ce point de vue là vous voyez qu'aujourd'hui si on doit parler de basification de l'eau notamment ou d'alcaliniser de l'eau bien sachez que pour moi aujourd'hui il va sans dire que pour moi un ioniseur reste aujourd'hui la solution la plus importante puisque encore une fois au delà de basifier votre eau et bien vous allez pouvoir vous retrouver à avoir ces trois propriétés qui sont incontournables et qui sont combinées toutes les trois ensemble à savoir que l'eau alcaline ionisée elle a trois caractéristiques principales la première c'est une eau alcaline donc qui est là pour justement tamponner l'excès d'acidité qui va faire en sorte comme un buvard de pouvoir justement éliminer ce trop plein d'acidité et en même temps renforcer vos tampons alcalin la deuxième c'est une eau antioxydant donc il a justement pour lutter contre l'excès de rouille cellulaire liée notamment à la pollution à tout ce que nous mangeons à tout ce que nous respirons et qui fait que notamment on va se retrouver en train de pouvoir mieux gérer notamment le vieillissement prématuré de nos cellules et de notre peau et en dernier lieu la troisième propriété c'est une eau micro structurée donc qui va être en capacité de vous proposer une hydratation supérieure par rapport aux eaux en bouteille ou aux eaux en robinet et vous permet également un bien meilleur nettoyage cellulaire voilà j'espère que vous aurez apprécié je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule et prenez soin de vous